Qu'est-ce qu'on déconfine même qu'à? Ça, tu vois, c'est la question à 85 milliards. En vérité, quand est-ce qu'on nous déconfine? Nous avons bien vu que je te laisse l'histoire là. Les cas sont où? Les cas sont où ces obiards ne me touchent plus? La question que tout le monde se pose actuellement, c'est effectivement quand est-ce qu'on sera dépénalisé? On parle de déconfiner, qu'est-ce qu'on dépénaliser toi aussi? Oh, arrête ça petit! Oh, Kikinou! Pourquoi tu parles comme ça? Oh, non, j'ai un marando! Je suis une peluche, je ne suis pas censé parler. C'est toi qui m'a créé, t'es au pied. Le déconfinement, ça n'a pas l'air d'être pour maintenant. D'ailleurs, ne soyez pas étonné au cas où, pour d'autres qui n'auraient pas compris, 2023, ce sera certainement le projet de campagne qui va faire la différence. C'est-à-dire que des mecs vont venir te dire « Bon, écoutez, je vais faire des choses pour les Gabonais. » On va déconfinir. Ouais, mais remarque que là, quand même, Jean Ping, il a peut-être une chance de s'en sortir. Bah, le mec, il est assis à la résidence depuis 2016. Donc, du coup, en confinement, il s'y connaît. Je crois que là, quand même, il a une véritable chance. Ouais, 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 ouais. Global, c'est vrai que quand on voit les autorités, on n'a pas l'impression qu'ils veulent nous laisser sortir. On n'a pas cette impression-là. C'est-à-dire que partout d'ailleurs, tout le monde a accepté de vivre avec la COVID. Au Gabon, apparemment, non. C'est un contexte bizarre. Pourtant, même la France, hein, que nous suivons à la lettre, bah là, sur ce qu'on ne les a pas suivis. À quel niveau du copier-coller ? Oh, putain, mais là, j'essaye d'appuyer les boutons, là. Oh là là, ça n'est pas, c'est plus, ça n'est pas, c'est plus. Parce que les mecs, ils ne veulent tellement pas nous laisser sortir qu'ils ont inventé un concept, un truc génial. Ça s'appelle le déconfinement partiel. En fait, non, mais parce que, attends, attends, tu connais rien, je t'explique. C'est-à-dire que, en fait, dans le déconfinement partiel, qu'est-ce que ça veut dire ? Clairement, tu es déconfiné ? Euh... Bah, en fait, pas du tout. En vrai, tu sais, euh... On est le seul pays à le faire, dans le monde, et c'est certifié, bien bon ! On va savoir si le fait d'être déconfiné partiellement apporte de réels résultats, puisque ça n'a pas déjà été fait ailleurs. Bah, du coup, on va essayer de voir ensemble quels sont les impacts. De manière globale et de manière générale, la gestion de la crise, elle a été vraiment... Bon, écoutez, Néon, pas peur des mots, hein... Néon, pas peur des mots, hein... Néon, pas peur des mots... C'était bon, abandonne-moi. Depuis le début de ce Corona, c'est vrai qu'au niveau mesures, on n'est pas au top, hein... D'accord ? Alors, euh... Donc, j'ai une liste avec quoi ? On va commencer... Alors déjà, il y avait cette mesure d'électricité cadeau... Double zéro ! Les fameux loyers qu'on devait payer, là... Double zéro ! Alimentaire ! Attends, 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 laisse-moi deviner... Laisse-moi deviner, laisse-moi deviner... Laisse-moi deviner... Zéro ! Zéro ! Gros, si nous, on veut être gentil aujourd'hui, la gestion de la crise, c'est limité à compter les cas ! Parce que le mec même qui s'occupait de compter les cas, derrière, il a une promotion, hein... Il paraît qu'aujourd'hui, le mec, il est ministre, hein... Mais c'est vrai que lui-même, il fait des bains de foule, sans parler des gestes et de mesures barrières, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai... Il sert de faire de longues études quand il te suffit de compter pour être ministre... Vous avez deux heures ! Cette histoire du Corona au Gabon... Enfin, le Corona est arrivé partout, mais quand il est arrivé au Gabon, le mec était dans un autre délire, franchement... Il refuse de bosser en journée, donc du coup, il bosse la nuit, et il commence à bosser, on lui donne une heure, il arrive en retard, parce qu'il sortait à partir de 18 heures, mais après ce Gabonavirus, on va l'appeler comme ça... C'est un bon grooveur, hein... C'est un bon grooveur, donc il commence maintenant le taf à partir de 20 heures, tu vois un peu... Donc, que des jeunes soient des milliers à attendre les résultats du concours, hein... Des corps armés, ça ne gêne pas... Mais la nuit, il est dehors, la nuit, il est dehors... Par contre, la nuit, attention, il fait des rondes la nuit... Bon, il n'y a plus personne dehors, mais il fait quand même... Oui, oui, il y avait une personne qui se touchait, mais non, le Corona, non... Mais la nuit, oui, 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 effectivement... Bah, écoute, on est dans un pays où... Tu me laisses parler... Non, mais c'est-à-dire que oui, oui, il sort de la nuit... Peut-être qu'il est de... Peut-être qu'il est de... Peut-être qu'il est de mime-voule, je ne sais pas... Peut-être ça... Parce que là, je suis un peu parti dans tous les sens, je suis en train de me perdre... Quand est-ce que nous allons être déconfinés ? Alors, a priori, comme je l'ai déjà dit tantôt, mais je vais quand même me répéter... C'est pas pour maintenant... Et c'est pas moi qui le dis, c'est la première ministre qui le dit... D'accord, madame le premier ministre... Madame le premier ministre... Pfff... Pfff... Au niveau des contagions, on n'est pas dehors... Le ministre nous rappelle que justement... Si, ça fait deux justement, donc justement au carré... Justement, donc un troisième... Elle nous rappelle simplement que c'est à cause de ces mesures de déconfinement qu'il y a eu cette baisse... Donc on doit... Yaya, Yaya lui-même l'avait très bien dit lors de son dernier discours à la Nation... Le Gabon est aujourd'hui l'un des pays en Afrique... Où le taux de mortalité dû à la Covid-19 est le plus faible... Dans le titre de cette vidéo, je vais donner quelques raisons pour lesquelles on doit nous déconfiner... Pour commencer, on peut parler du chômage... Parce que c'est vrai que ça, c'est une problématique... Même avant le Corona, c'était déjà très compliqué... Et là, évidemment, il y aura des impacts lourds... Si déjà à l'extérieur, on a pu constater ça... C'est clair que le Gabon ne peut pas échapper à la règle... Et déjà, on le sent, on le ressent... Avoir du travail aujourd'hui dans le contexte actuel... Ça relève quasiment du miracle... Donc le chômage est une bonne raison pour nous déconfiner... Parce que vous savez que l'informel aujourd'hui correspond à une grande partie de l'économie gabonaise... Et que beaucoup de Gabonais y vivent... Quand on prend en compte que 80% des Gabonais sont locataires... Et que la majorité du peuple gabonais, évidemment, est pauvre... Autant mieux nous laisser nous repartir, chercher l'argent... Dans nos shows, dans nos trucs, dans nos combos... Voilà... Laissez-nous... C'est-à-dire que ça, c'est une raison... À elle, cela pourrait s'arrêter là... Franchement... Ouais, voilà... Franchement, quoi... Au dernier moment, nous avons le confinement... Parce qu'en fait... Des confinements partiels, comme j'expliquais... C'est-à-dire que vous êtes déconfinés en partie... Mais vous êtes encore confinés... Je rappelle que le confinement a été la pire solution proposée contre la Covid-19... D'ailleurs, attendez... Selon l'AFP... Seulement 50 pays sur 192, je crois... Ont employé le confinement... Et tous les pays qui ne se sont pas confinés... Ils ont eu les meilleurs résultats... Notamment en termes d'immunité collective... Cette solution, elle a montré ses limites... Et on voit bien que partout ailleurs, tout le monde s'est déconfiné... Pourtant, les gens sont plus contaminés à l'extérieur qu'au Gabon... Mais quand même peu, il s'est déconfiné... C'est-à-dire que le confinement aujourd'hui... Ce n'est pas une solution... Donc, de nous confiner à le Bénin... Qui, dès le départ a dit, il ne se confine pas... Bah, regardez les chiffres du Bénin... Regardez les chiffres du Bénin... Le coronavirus... Au verre de Béninois... Alors, une autre bonne raison... C'est tout simplement l'analyse lucide des chiffres... Sans passer par la propagande médiatique occidentale... Qui nous dit... Corona, Corona, Corona... Est-ce qu'on peut être lucide et analyser de manière sérieuse les chiffres ? A l'heure où je fais cette vidéo... Nous sommes à 8621... 8621 cas... Dont 53 décès... Et 7618 guéris... Rien que quand on te donne ça... Tu sens déjà que la proportion de ceux qui meurent du Corona au Gabon... Elle est réellement faible... Et quand on fait les calculs... On est dans les 0,01... 0,01% si je ne suis pas fort en maths... La règle de 3, ça fait longtemps... Mais quand même... La proportion, elle est faible... La proportion, elle est ultra faible... Une autre raison pour déconfiner... C'est simplement le paludisme... Et oui, et là, ce n'est pas moi qui parle... Attention, je vais lire son nom... Il s'agit du docteur Roméo Carl... Iboumi Limoku... Et là, je ne te parle pas du docteur... Voilà, le veto qui s'improvise au quartier... Je vais vous faire avorter les petites filles... Là, je te parle de quelqu'un... Qui est au Centre International de Recherche Médicale... De lutte contre le paludisme... Donc le mec... En termes de palud... Tout le monde... Taisez-vous quand il parle... Au palud au Gabon... Tout le monde se tait... Et bien, ce monsieur a déclaré simplement que... Le paludisme, juste l'année dernière... Là, je vous parle de 2019... A tué près de 467 personnes... Et il dit même que... Le chiffre qu'il avance... Le chiffre qu'il avance est sous-estimé... Vous avez au Gabon l'année dernière... 467 personnes qui sont décédées... Ça veut dire que là, techniquement... Est-ce que tu te rends compte que le palud... Tu es plus que le Corona au Gabon ? Tu as plus de chance, toi... Toi qui me regardes... De mourir du palud... Que de la Covid... Alors... Là, c'est vrai que... Ce sont les chiffres... Et ce n'est pas moi qui dis... Pas moi qui dis... Il ne faut pas venir... Mais on en a juste marre en fait... Je pense que ça, c'est la raison la plus... La plus simple en fait... Tu vois... J'aurais pu parler du coût économique pour le Gabon... Rentrer dans des analyses... Potatis, des machins et tout... De toute façon, il y a des articles... Qui sont heureux de suivre sur internet... Je vous invite à aller... Aller faire vos recherches par rapport à ça... Mais bon, voilà... C'est... Ça mesure... Non barrière que du nom... Attention, attention... Le message de cette vidéo... C'est simplement ça... C'est de dire que... Partout d'ailleurs... Dans le monde... On a accepté de vivre avec la Covid... Et que bon... À un moment donné... On peut quand même pouvoir en faire autant quoi... Voilà... C'est tout ce que j'ai dit... Voilà... Donc... Venez me dire ce que vous pensez... Est-ce que... Parce qu'il y a des rumeurs aussi... D'amélioration des mesures... Des déconfinements... Donc... Venez me dire ce que vous en pensez... En commentaire... Et puis on va discuter... On va savoir... On va avancer... Est-ce que vous pensez... Qu'on va être déconfinés tôt... Ou tard... Donc... Venez me dire en commentaire... Ce que vous avez pensé... N'oubliez pas de vous abonner... De liker... De partager... De toute façon... Il ne faut pas passer... Et on se voit... À la semaine prochaine... Pour une nouvelle vidéo... Je n'ai ma claque... La dos est montée... Ça nous n'amène... Oui... Ça nous n'amène... 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 Je vis dans la peine... Quand tu rentres... Tous les soirs... T'as...